Ce livre-là m'a relevé la tête à un moment où il n'y avait pas grand-chose qui pouvait me relever la tête. Chaque fois que je rejoignais le Cueilleur, je sortais de ce monde et j'arrivais à être libre de découvrir tout sans les limites de la pensée de notre temps. La personne que tu décrivais, que tu devenais dans ce livre, elle m'a parlé, je pense, de cet appel vers le côté instinctif de la vie, le côté très spontané, le côté très cueilleur comme tu le dis. Mais je pense qu'il parle à chaque individu et il le reconnecte à quelque chose qui est du domaine du rêve, de l'enfance, du primal en nous. Et ça, on est vraiment dans les langues de vie. On est dans la vie pure. On a le paradis original dans notre tête. On le sait qu'il y a cette intelligence-là, ce bonheur naturel qui fait que pendant 200 millions d'années, ça reste tout beau. On l'a en nous. J'ai une intelligence alimentaire invisible qui est d'une puissance colossale que les scientifiques ne s'expliquent pas et d'un seul coup, je comprends. Je comprends l'ensemble des choses. Un humain vit une révolution intérieure et physiologique en une semaine, mais absolument extraordinaire. Du coup, je me retrouve avec des outils qui me permettent de revisiter le moindre accès de l'histoire de l'humanité. Dès qu'il y a un moindre truc où je pose mon regard, j'apporte quelque chose d'autre. Je le vois autrement. Je suis débordé par ce que je découvre. Débordé par la puissance de ce que je découvre. Au début, je suis parti d'un manger cru dans un coin avec quelques mecs avec leurs carottes dans le coin et j'arrive 40 ans après à avoir percé un truc absolument phénoménal qui concerne l'espèce humaine entière. Bonjour Dominique. Et bonjour Thierry. C'est un immense plaisir. C'est un immense plaisir parce qu'en plus, chaque fois qu'on se retrouve, c'est en mer, c'est sur un bateau et tu m'amènes dans ton univers. Dominique, c'est un plaisir, plaisir vraiment de te retrouver. Pour remettre en contexte, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont déjà vu des vidéos qu'on a fait ensemble, mais il y en a peut-être aussi qui ne l'ont pas vu. J'aimerais bien dire quelques mots de mon histoire avec toi et surtout toi, ton histoire avec la grande histoire, avec la vie d'une certaine manière. Parce que moi, je t'ai rencontré au travers d'un livre que je montre avec joie, avec jubilation, avec fierté parce que ce livre, je l'ai déjà dit des tas de fois, il a été mon livre de chevet. C'était le livre qui me relevait la tête, qui m'a redonné de l'espoir au moment où j'étais le plus faible de ma vie. C'est un livre dans lequel tu racontes toi-même ton histoire avec un diagnostic très invalidant, la scéros en plaques et le chemin que tu vas nous raconter. Le chemin, c'est le chemin qui est magnifique. Le chemin. Et c'est un livre, voilà, je l'ai déjà dit mais je vais le redire, c'est un livre incroyable parce que c'est un livre où on parle de vie, on parle d'amour de la vie, on parle d'aventure. C'est un livre qui est extrêmement bien écrit, c'est un livre qui fait rêver et moi je t'ai dit, je pense qu'au moment où j'étais le plus faible, la première vertu de ce livre, en plus de parler d'alimentation crue, d'alimentation sensorielle et ainsi de suite, la première vertu de ce livre, ça a été de me reconnecter à la dimension de rêve en moi, d'espérance, de rêve, de voir quelqu'un qui poursuit ses rêves. Ce livre, j'en profite pour le dire, il n'était plus disponible suite à un différent avec l'éditeur, tu as pu racheter les stocks de ce livre et donc à nouveau, on va mettre le lien sous cette vidéo, il est disponible à nouveau, on peut aller l'acheter directement sur ton site, sur le lien qui est vraiment, enfin voilà, je ne vais pas faire du marketing à deux balles, ce livre est extraordinaire, c'est une histoire de vie, ce n'est pas un manuel de physiologie, ça n'a rien à voir, c'est d'abord une aventure, c'est un livre romanesque qui donne de l'espoir, qui donne envie et qui est capable de venir toucher quelque chose de très profond, en tout cas qui a touché quelque chose de très profond en moi et qui m'a donné envie de relever la tête à un moment où tout me poussait à renoncer à la vie. Ce livre, c'est ton histoire. C'est un livre étonnant dans le temps, c'est-à-dire qu'il est né, il voulait dire quelque chose, mais j'ai continué la vie et en fait, la vie que j'ai continuée est incluse dans tout ce que j'ai raconté. C'est-à-dire que je l'ai écrit à la sortie de cette aventure, mais je l'ai écrit un peu comme un prophète de ma vie, c'est-à-dire au moment où je l'ai écrit, j'avais vécu ces choses-là et je savais que j'allais vouer ma vie à quelque chose d'extraordinaire. Donc il y avait une semence là-dedans, une graine qui est plantée. Et cette graine, elle n'a pas été plantée uniquement dans le livre, elle a été plantée dans ma vie. D'accord. Et aujourd'hui, je peux en parler comme à aucun autre moment auparavant parce que le chemin, je l'ai fait. Ce que j'ai découvert dans ce livre-là, la recherche que ça a instillé en moi, je l'ai poursuivi pendant des décennies. Et ce n'est que ces dernières années que j'ai réussi à rassembler tout ça et en faire quelque chose de cohérent. C'est-à-dire que j'ai trouvé, je suis parti, j'ai rencontré quelque chose qui m'a bouleversé, que je voulais comprendre. Je ne voulais absolument pas mourir avant d'avoir compris ça. C'était absolument magique sur un plan physique. C'est une chose, c'est physiologique, mais ça c'est facile d'accès. Mais sur le plan psychologique, par rapport à ce qu'on appelle l'âme, la pensée, c'était extrêmement profond et je ne pouvais pas lâcher. Je me suis retrouvé en une semaine d'une coïncidence extraordinaire au niveau alimentation au pays d'Alice, au pays des merveilles. Je me suis retrouvé là. Mais j'étais à Pargo, j'étais au Venezuela, dans une petite crique. Un mec qui a une seppe, qui est parti en bateau. C'est ça l'histoire. Parce que je veux dire, on se retrouve en mer parce que d'abord et avant tout, tu es un marin. Oui, de famille aussi. Fils de marin. Fils de marin, fils de marin. Fils de marin, fils de marin. La mer, c'est ton élément. Oui, tout petit. Tout petit. Et dans ce livre, tu racontes un épisode de ta vie. On te diagnostique à l'âge de 27 ans. 30 ans. 30 ans, 30 ans. 30 ans, une sclérose en plaques. Avec un pronostic qui est dégénératif. J'avais une crise tous les deux mois. À chaque fois, la crise m'emportait un petit truc. Mais elle me laissait toute ma conscience pour me regarder partir. C'était quelque chose de terrible. C'est-à-dire que tu as ta faim qui est programmée et qui se déroule devant toi. Et bon, il n'y avait pas photo. Je rêvais trop de faire le tour du monde. Tu es arrivé trop. Je me disais, là, là, tu es en train de te dire, fais-le vite. Et curieusement, je me retrouve un peu dans une situation équivalente aujourd'hui. Fais-le vite. Parce que j'ai trouvé un truc, mais j'ai sacrifié une partie de ma vie pour trouver ce truc-là. Et de ne pas pouvoir le transmettre. Vraiment, ça serait terrible pour moi. Donc curieusement, j'ai fait un rapprochement à la grâce à toi. Très intéressant. Et à cette époque-là, effectivement, je me suis retrouvé dans une situation absolument hallucinante. Où j'ai touché à quelque chose. Je n'ose pas dire les mots. Bon, c'est des dimensions de l'homme qui sont considérables. Mais tellement déconnecté de la pensée qui peut envisager le chemin pour y aller. Que je n'en ai jamais parlé. Ce n'est que récemment que j'ai écrit l'article Le choc de la matrice. où j'ai compris ce que j'avais vécu à l'époque. C'est au moment, c'est ces deux dernières années où j'ai compris tellement de choses. Mais je n'ai pas compris que des choses pour l'avenir. J'ai compris aussi des choses du passé. Mais de toute façon, l'avenir, c'est le passé. Donc dans cette histoire, tu pars pour ce tour du monde. Je ne pars pas pour le tour du monde. Tu pars. Je pars. C'est tout. Et je ne sais pas où je vais. J'ai une sclérose en plaques, j'ai des seringues, j'ai de la cortisone. Je ne sais pas où je vais. Et là, tu es d'île en île. Les crises se font de plus en plus fréquentes. Et à un moment, une rencontre. Voilà. À un moment, j'arrive dans les îles des Roquesses. Qui se trouve où ? C'est où les îles des Roquesses ? Bon, l'archipel des Roquesses, c'est un archipel. C'est plein de petites îles, tu vois. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il y avait quelques touristes. Il y avait trois cabanes de pêcheurs. Et sur la carte, il y avait un truc. Mais à la Jules Verne. Zone insondée. Ah oui. On est sur Terre. Il y a une terre incognita. Et moi, j'arrive avec mon bateau, avec mon petit catamaran. Avec mon masque, mon tuba. Zone insondée. Alors ça, c'est tout le rêve. C'est extraordinaire. Et il y avait très peu de monde. Et donc, dès qu'il y a deux bateaux, on est des voyageurs de la mer. On se dit, coucou. Comment tu vas ? Et je suis tombé sur un bateau. Sur lequel il y avait un gars d'une quarantaine d'années. Et une jeune femme de 25 ans. Bon, ça fait un gros écart entre 25 et 40 ans. Mais il semblait tout à fait heureux. Elle avait l'air de s'emmerder un peu. Moi, j'étais au fond du trou. C'est-à-dire que je vivais au radar. Je prenais des cachets pour les maux de tête en permanence. J'avais subi une crise énorme. Je ne vais pas y revenir auparavant. Mais tout ce qui m'intéressait dans la vision de cette femme magnifique qui passait ses journées. On était deux dans un mouillage un peu comme là. C'était un peu plus grand. Il y avait deux bateaux. Donc, le bateau décollait. Mais tu le vois. Et elle, qui s'ennuyait à longueur de journée, elle faisait de la planche à voile. Nue. On était au bout du monde. Et moi, je sortais d'une période de perdition, de trucs terribles. Donc, ça a été pour moi une nourriture de l'esprit. Je n'avais aucune envie. Quand tu es malade, malade, quand tu sais que tu ne peux rien apporter à l'autre, tu n'y vas pas. Donc, c'était vraiment... Ça me faisait un bien considérable, quoi, de ces journées où je m'arrêtais de la regarder pour aller prendre un cachet, tu vois. Et, bon, il y a eu un peu de tension dans le couple. Mais, bon, j'ai vite fait comprendre que non, il n'y avait pas de souci, mon gars, pas de problème. On est là. Il n'y a absolument rien qui est prévu. Et on avait prévu de continuer un petit peu à naviguer ensemble. On avait sympathisé. Donc, on était au Roquelles. Et on voulait aller sur la côte. On n'avait pas le même bateau. Lui, il avait un monocoque, un bateau qui était très lent. Moi, j'avais un cathare. Donc, pour arriver en même temps de l'autre côté, on avait décidé que, eux, partaient le soir. Il y avait une journée et demie de mer. Et moi, je partirais le lendemain. Et puis, on arriverait en même temps. Moi, je voulais la revoir. Je ne voulais pas... Pas pour, mais je voulais rester avec eux. C'était vraiment génial. Sauf que dans la nuit, le vent a tourné. C'est-à-dire que le lendemain, au lieu, moi, d'avoir le vent portant qu'il a eu dans la nuit, et qui me permettait de le rejoindre, on s'est retrouvé avec un vent contraire. Et donc, impossible d'arriver au rendez-vous à temps. Et j'ai passé deux jours à tirer des bords pour arriver jusqu'à ce petit port. Tu vois ? En me disant, waouh, le truc m'échappe et tout. J'arrive au bout de deux jours dans ce petit port. Et je débarque. Je savais qu'ils devaient se retrouver. Eux, ils allaient au port de Margarita. Je savais où c'était. J'arrive dans le petit port où... Je n'ai même pas regardé s'il y avait quoi que ce soit, puisque je savais qu'ils avaient un jour d'avance, ils étaient partis. Je n'ai même pas regardé, quoi. J'ai fait le plein d'essence, j'ai acheté trois trucs à manger, et je suis parti sur l'autre île, comme un fou. Je suis arrivé sur la nouvelle île, où ils étaient censés être. Ils y étaient. Il y avait le gars qui m'a accueilli sur le ponton. Je débarque. Il salue. Tu es tout seul. Et la réponse est oui. Elle est restée avec le bateau. Là où tu avais filé à toute vitesse. J'avais passé deux heures, je suis parti. Elle était seule avec le bateau. D'accord ? Et lui qui avait le rendez-vous. Donc, ça a été une énorme décision. Mais il avait un livre dans les mains. Donc, je n'avais absolument rien à foutre. Un livre sur le cru, mais qu'est-ce qu'il me faisait ? Je cherchais du rêve. C'était le bouquin sur l'instinctothérapie de Burgère. Mais tu vois, c'était mon destin. Il n'était pas dans ce livre. Il était dans le rêve que je poursuivais. Et donc, la vie a continué. Et donc, ce livre, il te l'a donné ? Donc, il m'a donné. En te disant quoi ? En me disant, regarde, je sais bien, ça me parlait débile. Moi, j'avais une allergie. J'ai commencé à manger comme ça. C'est parti. Ça faisait des années que ça me cassait les pieds. Ça a été le résultat époussoufflant. Mais il me l'a dit. Il me le disait vraiment comme... Je sais que personne n'y croit. Tu ne vas pas y croire, mais je te le donne. Tu fais ce que tu veux. Il n'a pas fait avec une attente considérable. Il n'a pas dit, tiens, voilà un livre, je vais te sauver. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Et donc, nous voilà avec... À ce moment du parcours où je devais rentrer en Martinique après la saison des cyclones. J'étais parti au Venezuela pendant la saison des cyclones pour les éviter. Et là, j'étais sur le retour. Et pour retourner vers la Martinique, je devais longer une péninsule un peu comme ça. Sauf que la falaise que tu vois là, elle faisait 300 mètres de haut. Donc, un truc gigantesque. Et moi, je devais longer pendant plusieurs jours cette falaise, la péninsule de Paria. Et comme il y avait très peu de vent, c'était une saison où il y avait très peu de vent. Et il y avait des courants. Donc, la seule solution pour moi, c'était de naviguer très près de la côte pour profiter du contre-courant. Ok ? Donc, j'ai passé plusieurs jours à regarder une falaise absolument sublime. Tous les jours. Où j'avais que ça à faire. Et j'ai observé quelque chose. Le premier jour, je n'ai rien vu. Je n'ai pas dit, oui, j'avais commencé à manger cru. Oui, tu avais commencé à appliquer les principes du livre. Voilà, c'est-à-dire que j'avais lu le livre, j'avais un petit peu commencé. Mais je ne pouvais pas le faire comme il disait. Ce n'était pas possible. Je naviguais. Il fallait que je sois à la barre. Il fallait que je surveille. Les voies et tout ça. Donc, je ne pouvais pas faire comme le grand maître. Comme dans le livre, je ne pouvais pas. Donc, j'ai aménagé. J'ai fait autre chose pour combiner les deux impératifs. J'ai essayé de le faire pour voir si ça marche et si ça me fait du bien. Mais en même temps, il faut que je vive, que je navigue. Non, c'était vraiment tout à fait par hasard que j'ai mangé comme ça. Mais rapidement, déjà, le premier jour, j'ai oublié mes cachets. Premier jour de ce périph' j'ai oublié mes cachets. C'est tout ce que je remarque. Le deuxième jour, je passe donc 8 heures à dormir. Donc, je m'arrête. Je mouille mon ancle avant de repartir le lendemain. Mais ce que je n'ai pas réalisé, c'est que les processus qui étaient en train de se passer en moi n'étaient pas très visibles quand j'étais conscient au fil de la journée. Il n'y a rien qui changeait. Il n'y a pas de plage de 8 heures. Voilà. Il ne faut pas oublier que j'avais perdu l'œil gauche. Complètement, avec une crise précédente. Donc, problème de vision qui était important. Le premier jour, je n'ai rien vu. Je passe une nuit. Je me réveille. La falaise, c'était toujours la même que la veille. Sauf que je la regarde. Et je vois autre chose. Je me dis, bon sang. Mais d'un seul coup, on venait de me mettre des lunettes. C'était d'une beauté. J'avais mon deuil. Je voyais en 3D. C'était stupéfiant. La journée passe. Les cachets, j'oublie. Le choc a été vraiment énorme. Et puis, s'accompagne l'arrivée d'une paix intérieure. D'une réconciliation. D'une forme de réconciliation qui se passe en moi. D'une simplification. D'unification. Il se passe des choses, mais avec des mots. Je ne suis pas Bouddha. Je ne suis pas Jésus. Mais je vivais des trucs qui n'étaient même pas. Je ne pouvais en parler. Après, par la suite, j'ai parlé du cru, machin et tout. Et après, tu as eu une analyse a posteriori. Mais dans l'instant, tu le vivais. Des tonnes. Je le vivais. Les jours sont passés. Et au bout d'une semaine, j'arrive dans un petit village à Pargaux. Un petit village de pêcheurs qui ne communiquait même pas par la route. C'était vraiment par la mer. Donc très, très isolé. Et c'est là que j'ai eu un choc. J'ai eu un choc terrible. C'est que j'étais en attente de l'effondrement. J'étais là en sursis. J'avais une sclérose en plaques. J'avais des crises. Ça tombait. Il fallait que je rentre. J'étais en train de... J'ai eu des trucs graves. Je raconte tout ça quand je suis seul avec la mer. À quoi la difficulté. Je raconte aussi le romantisme torride de la rencontre avec cette nana qui a bouleversé ma vie. Et avec qui il ne s'est jamais rien passé. Que j'ai revu 15 ou 20 ans après. Ah oui ? Voilà, parce que ses parents habitaient au Lavandou. Ah d'accord. Et puis on a réussi à reprendre contact. Et le plus grand truc qu'on a fait, c'est un tour de pédalo au Lavandou. C'est mignon. C'est mignon. Et c'est tout. Et donc, me revoilà par go. Par go, ça a été un choc. À la fois physique, puisque je luttais depuis plusieurs années avec cette sclérose en plaques qui me diminuait. J'étais paralysé d'une jambe. J'avais perdu la vue à un oeil. Maintenant, c'est loin. J'avais d'autres trucs. Mais ça va. Heureusement, je suis passé à autre chose. Mais tout ça, ça a été quelque chose de physique. Quelque chose de physique, tu vois. Je pouvais en parler. Mais la réaction, je veux dire, la réactivité par rapport à ça, c'était, mais gentil, mais tes mecs comme ça, quoi. Tu ferais mieux d'arrêter de fumer ta clope et puis de manger cuit. De manger normalement cuit. Alors que moi, effectivement, je fumais à l'époque. Et par contre, j'étais en train de devenir le roi du pétrole. J'avais une dynamique, je veux dire, une joie de vivre. Mais comment parler de ce qui se passait dans ma tête ? Je n'en ai pas parlé. Je l'ai vécu. Mais par contre, il s'est passé quelque chose. C'est que j'ai rencontré une telle lumière que quelqu'un en moi a décidé que ça valait le coup d'y consacrer ma vie. C'est-à-dire que... Ça a touché une part de toi. D'une profondeur inouïe. Mais pas un truc qui me touche et puis qui passe. Mais un truc qui s'est planté. Et en fait, j'ai planté en moi une petite graine de cueilleur, de mangeur cru fondamental, qui était indéfendable, qui n'avait aucune légitimité dans le monde. C'était... Vraiment, c'est un truc pour moi. Je veux dire, si je suis né, si je peux élucider ce truc-là dans ma vie, bon sang, je ne serais pas venu pour rien. Je ne serais pas né pour rien. Mais je sentais... Je sentais que j'avais les capacités, que c'était possible. Mais je ne savais pas si c'était possible. Je sentais, mais je ne savais pas. Les crises se sont espacées, elles ont disparu ? Alors, les crises se sont... Arrêtez, tout de suite. Arrêtez, tout de suite. Il n'y a plus de crise. Mais il y a eu un enchaînement de situations qui étaient vraiment intéressants pour la suite et que je peux interpréter comme je n'ai jamais pu avant. C'est qu'en rentrant en Martinique, j'ai continué mon périple, mais sur un petit nuage, quoi. Sur un petit nuage, je montais dans mes aubans à main nue. C'était... Toi qui étais mourant et condamné, de seul coup, tu redécouvrais la vie. C'était affolant, c'était époustouflant. Et puis, chance extraordinaire, j'arrive en Martinique, au moment où l'auteur de ce livre, Langevray, ou l'instinctothérapie, faisait un stage. Moi, j'avais juste bricolé, essayé de suivre un petit peu, mais je savais bien que je n'étais pas dans le coup. Donc, je me dis, frotte les mains, on va aller faire le stage avec le grand maître. Je fais ces trois jours de stage et bon sang, ça me tombe dessus. C'était moins bien qu'avant. Je descends. En appliquant la méthode ? Oui. Je descends dans la tête, dans l'âme, et je descends physiquement. Je sens qu'il y a un truc de moins bien. Alors, c'est quoi la différence entre ce que tu faisais toi et ce qui était proposé là ? Alors, à l'époque, je ne pouvais pas en parler. Aujourd'hui, je le sais. Mais il a fallu 30 ans de réflexion. L'énorme, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant là-dessus, mais l'énorme différence, c'est que je mangeais des aliments authentiques, originaux, vrais, entiers. Mais entiers, maintenant je le sais, ça veut dire entiers pour qui ? Pour moi, en tant qu'être humain. Donc entiers dans ma vie. C'est-à-dire entiers, il vient de la nature, je l'amène à moi, je le mange, je le digère, et j'évacue, je récupère ce que je peux, et j'évacue ce qui ne me sert pas. D'accord ? Mais ce truc-là, il est entier de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que moi, mon organisme, quand je mange quelque chose, je le soumets à mon organisme, et mon organisme, il fait ce qu'il peut. Mais je ne comprends pas ce qu'il fait, puisque je n'ai pas de repères, etc. Et quand cet aliment entier passe par mon système olfactif, gustatif, digestif, et puis évacuation, eh bien, il fait quelque chose d'unique. Et ce quelque chose, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je peux raccorder à 200 millions d'années d'évolution et d'histoire. Alors, je veux dire par là que l'aliment que je mangeais seul, eh bien, il était mis entre les mains d'une intelligence alimentaire absolument colossale, et qui s'est développée pendant 200 millions d'années, uniquement, exclusivement, avec des aliments entiers. Et c'est devenu une bombe. Quand j'ai commencé mon mémoire, j'ai été stupéfait de découvrir la puissance de notre système olfactif. Nous sommes capables de discriminer mille milliards d'odeurs différentes. C'est aberrant. Chacune, chacune, mille milliards, nous avons cette capacité-là. On ne comprend pas à quoi ça peut servir entre le steak, le snack et le Georges V. On ne sait pas, ça ne va pas, ça ne colle pas. Et à côté de ça, notre organisme, qui n'a fait que ça. Au début des mammifères, c'était rudimentaire la digestion. On mange quelque chose, mais quand on mange un aliment, il n'a pas été fait pour moi. Je mange une pomme, je mange un haricot, il n'a jamais été conçu pour moi. Donc moi, quand je vais le manger, il y a des trucs qu'il me faut et des trucs qu'il ne me faut pas. Et la digestion, c'est ça. Arriver à faire le tri entre ce dont j'ai besoin et ce dont je n'ai pas besoin. Ce qui va me sauver et ce qui va me couler. Mais ça, cet entraînement-là, ce job, il a été fait pendant 200 millions d'années, exclusivement avec des aliments authentiques. Si tu rajoutes ne serait-ce qu'une pincée de sel sur ton aliment, tu désactives, tu déconnectes, tu enlèves la clé de l'intelligence alimentaire. Elle est d'une puissance absolument phénoménale et est totalement invisible. Parce que notre développement, notre civilisation, les cultures, tout ça, l'alimentation, c'est quoi ? C'est simple, on a tous, les peuples de la Terre ont des alimentations différentes. Il n'y a pas de vérité, mais tout le monde mange, cuit. Donc derrière ça, il y a quoi ? Il y a juste mon intelligence à moi, un petit peu, un petit peu ami d'elle-même. La diététique, les consenses, voilà. Mon intelligence conceptuelle et tout ça qui est là. Mais cette intelligence est totalement cachée aux yeux de tout le monde. Et moi, mon grand défi, il y a 35 ans, c'était justement d'arriver à comprendre ça suffisamment finement pour pouvoir le transmettre et le communiquer. Et ça, j'y suis parvenu ces deux dernières années. J'ai profité d'une situation exceptionnelle qui m'a mis un petit peu en marge du monde. Je suis parti, j'ai fait une grande traversée en solitaire pendant deux ans où je n'avais plus qu'un seul personnage. Parce que le cueilleur dont je t'ai planté, la petite graine dont je t'ai parlé tout à l'heure. Oui, ce personnage qui avait été réveillé en toi. Voilà. Celui-là, la petite graine avait été plantée. Mais il n'a pas cessé de se renforcer dans les décennies suivantes puisque je n'ai pas arrêté de travailler, de chercher. Dès que j'ouvrais une porte, je trouvais ce qu'il y avait derrière. Et à chaque fois, ça renforçait, ça donnait du corps à ce cueilleur. Et ce cueilleur, quand moi, j'ai passé des semaines d'île en île à vivre comme un cueilleur en dehors du monde. Pas uniquement vivre comme un cueilleur physiologiquement. J'étais aussi coupé de la société, de la civilisation, de la culture. C'était virtuel. C'est moi qui me suis mis dans un coin. Le monde n'était pas devenu sans ça. Mais moi, je me suis mis dans cet endroit-là. Et dans cet endroit-là, j'ai vécu. Une authenticité de la vie inégalable. Et donc, ce cueilleur que j'avais planté en moi, il a pris du corps de la puissance. Chaque fois que je trouvais quelque chose qui venait cautionner son existence et sa réalité, lui, il grandissait. Mais il grandissait où ? Il grandissait en moi. Et au détriment de qui ? De son hôte. Moi. Moi, je l'avais accueilli. Parce que j'avais vécu, parce que je voulais lui. Mais lui, plus il était fort, plus il prenait de l'ampleur, plus il prenait de l'importance. Et plus, il me sollicitait. Et il prenait le contrôle sur plein de choses. Donc, j'ai mené une double vie avec ce cueilleur. Mais pendant des décennies. Avec intelligence, donc, en essayant de chaque fois, toc, toc, toc. Mais il a toujours été là. Il a cessé de prendre de l'ampleur. Et je me suis retrouvé à un moment de mon parcours, il n'y a pas très longtemps, où il y a un conflit qui s'est passé entre ce cueilleur et moi, son hôte. Parce que c'était devenu trop fort. Il me demandait de faire des choses. Avec une telle passion, j'étais son esclave. Mais j'étais le maître de cet esclave. Tu vois, donc, je suis responsable. Mais, donc, sur un plan psychique, ce n'est pas évident à analyser. Il y a une forme de schizophrénie que j'ai vécue pendant des décennies. Mais sans laquelle, je n'aurais jamais pu sortir de ce monde. Parce que chaque fois que je rejoignais le cueilleur, je sortais de ce monde et j'arrivais à être libre de découvrir tout sans les limites de la pensée de notre temps. Tu vois, grâce à lui. Et donc, je reviens, je refais la boucle avec ces deux années, ces deux dernières années que j'ai passées, cette grande traversée où j'étais coupé du monde. Et là, tu vois, j'hésite. Une forme de vie en moi a été menacée. Et donc, c'est lui. C'est lui qui a vécu. C'est lui qui a vécu et c'est lui qui a senti une urgence phénoménale à trouver. Tu vois ? Il fallait. Parce que je risquais de rater le coche. Et puis, au même moment, c'est ça qui était fou. Il y a eu un truc qui n'arrive. Mais c'est rarissime qu'une science, à notre époque, ouvre une nouvelle branche. On pense qu'on a tout fait. On a tellement fait le truc, nous, les hommes, tu vois. Et là, la science, il y a 3-4 ans, a ouvert une brèche dans l'histoire de la... Je parle des sciences de la nutrition. On a ouvert une brèche qui est restée un petit peu discrète. Il y a fait un petit peu les premières pages des médias. mais ils se sont intéressés... En fait, leur démarche, elle est tout à fait saine et logique. Débordée par l'alimentation ultra transformée, incapable de comprendre l'importance et les mécanismes sous-jacents par rapport à notre santé, la santé de l'homme, le potentiel santé de notre alimentation, ils ont décidé de creuser la question. Donc, ils ont décidé de comprendre l'impact, les relations entre l'alimentation et la santé pour se protéger de l'ultra transformée qui... Non, non, non. Ça les a obligés à regarder. À partir du moment où ils s'intéressaient à une histoire de transformation, il faut parler de transformation par rapport à ce qui n'est pas transformé. Oui, il fallait comparer. Donc, il fallait une référence. Donc, il a fallu aller chercher l'aliment authentique qui, depuis 60 ans, par les sciences de la nutrition, n'était considéré que comme une liste d'ingrédients, d'ingrédients interchangeables. On peut te mettre ça, on peut fabriquer des aliments, je te prends de l'ingrédient, machin, taux que je te fais un aliment. Ah ben, c'est pareil. Sur les étiquettes, dans les supermarchés, c'est pareil. Il y a les mêmes ingrédients. Mais eux, ils ont dit, attendez, je parle de transformer, là, il y a quelque chose qui manque. Donc, la base non transformée, elle doit prendre en compte l'interconnexion de tous ces ingrédients. Donc, un aliment n'est plus une somme d'ingrédients, ça devient une somme d'ingrédients interconnectée. Et à partir du moment où tu touches quelque chose, du coup, il représente l'aliment comme une matrice. Tu vois ? Une matrice, tu as plein de données, tu as des ingrédients, mais ces ingrédients, ils ne sont pas comme ça, posés dans une liste comptable. Ils sont tous interconnectés. Donc, tu as un ensemble structurel qui est totalement unique et c'est lui qui nous accompagne depuis 200 millions d'années. Lui, son ancêtre, son ancêtre, on a coexisté avec eux. C'est-à-dire que, à l'arrivée, j'ai une intelligence alimentaire invisible qui est d'une puissance colossale que les scientifiques ne s'expliquent pas et d'un seul coup, je comprends. Je comprends l'ensemble des choses. C'est-à-dire que cette nouvelle approche a défini un aliment non transformé. Il en a fait le tour et cet aliment non transformé, il correspond à celui que moi, j'avais décidé d'adopter et depuis des décennies, je travaillais avec ça. Quand j'ai fait l'alimentation sensorielle, c'est que j'ai simplement remis en fonction cette intelligence alimentaire absolument phénoménale, j'y reviens, mille milliards d'odeurs, des centaines de millions de neurones digestifs qui renseignent tout ce qui se passe dans le cerveau et puis 39 000 milliards de micro-organismes qui ont été sélectionnés durant des centaines de millions d'années pour traiter quoi ? Exclusivement des aliments authentiques. Bruts. Bruts. Donc, c'est géant parce que là, on est du domaine de l'intelligence artificielle dans la puissance de calcul. Ok ? Mais c'est invisible. que tu as fait cette intelligence alimentaire qui est un acronyme. Ah ben oui, ça tombe, c'est ça là, ça m'a percuté quand j'ai compris, tu vois. Et cet aliment, autant dire, alors tu me demandais la différence avec l'instinctothérapie, c'est que l'instinctothérapie, ils font des repas et ils mangent un aliment. Ils le mangent parfaitement avec le sensoriel, ils écoutent les arrêts sensoriels et quand ils ont fini, ils en prennent un autre. Et ils en mangent deux, ils en mangent trois. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où le deuxième franchit la bouche, l'intelligence alimentaire se déconnecte. Parce que l'organisme, il ne sait pas faire les deux. Parce que statistiquement, pendant des centaines de millions d'années, il ne l'a jamais fait. C'est un champion de toutes les catégories, mais il faut respecter ça, cet environnement. Alors il faut respecter la matrice. Mais même la définition de la matrice, elle est fascinante. Parce que moi, je le vois, de mon point de vue. C'est-à-dire que je vois que les scientifiques ont fait ça et dans la matrice, ils ont compté plein, plein de paramètres, mais pas tous parce qu'ils n'avaient pas la vision. Le paramètre qui leur a manqué, c'est la disponibilité alimentaire. C'est-à-dire qu'un aliment qui est très disponible, tu vas pouvoir en manger plein de fois. quand tu vas être attiré par cet aliment, s'il est, si moi, mon organisme, il le trouve trop bon, il va passer sa vie à ne manger que celui-là, que les permanents. C'est-à-dire, il va se retrouver dans une pâtisserie, il n'ira jamais voir où sont les légumes, où sont les fruits, où sont, etc. Il ne mangera que des pâtisseries, c'est super appétant. Donc l'évolution, cette intelligence extraordinaire, elle a mis en place des appels sensoriels et des arrêts sensoriels qui sont calés sur la disponibilité naturelle des aliments, donc dans la nature naturelle. Un truc qui est très rare, eh bien, tu vas avoir une très forte attirance. Par contre, je n'aurai pas besoin d'avoir des signaux d'arrêt très violents, puisque c'est rare, il va partir. T'en fais le plein quand on trouve et puis voilà. Ouais, tu fais le plein le plus que tu peux, mais il n'y a rien qui est prévu. L'intelligence alimentaire, on n'a rien prévu pour l'arrêter, puisqu'il n'a pas besoin, puisque l'environnement s'en charge. Par contre, les aliments permanents, s'ils étaient bons tout le temps, eh bien, je n'aurais mangé que ça. Mais là, j'ai un truc qui est vachement au point. J'ai un arrêt sensoriel qui est très fort sur les permanents et qui est très faible sur les... sur les aléatoires. Donc, ces trois catégories-là font partie de la matrice de l'aliment. Et l'intelligence alimentaire permet de signaler à l'individu avant qu'il n'ait même cherché. À l'odeur, c'est un aliment. Alors, il y a deux points de vue. C'est-à-dire, tu prends quelqu'un qui est en train de manger, qui a ses élus amoureux, enfin, ses élus, ses aliments préférés du moment, et puis, à un moment, il y en a un nouveau. Un nouveau, ben, oui, je vais renifler. Ça envoie le truc. Est-ce qu'il va être bon ou pas, etc. Et si l'aliment est bon, eh bien, effectivement, l'organisme va y goûter. Si le goût vient confirmer l'odeur, l'organisme va le manger. Mais l'évolution n'est pas idiote. Elle a inventé quelque chose qui s'appelle le plaisir. Et le plaisir, le plaisir fondamental, originel, est étroitement connecté à deux dimensions de notre histoire. C'est la survie de l'individu, donc l'alimentation. Si tu sélectionnes des trucs qui te font du mal, tu ne vas pas survivre et tu vas disparaître. Donc, le plaisir de manger est associé à la vie, à la santé. C'est-à-dire que si l'évolution pendant ces 200 millions d'années de job, elle avait mis en moi des appels sensoriels qui me font diriger vers des trucs qui me font du mal, ben, on ne serait pas là. Elle ne la fait que pour ceux qui me font du bien et elle a développé aussi une surveillance drastique pour me limiter quand j'ai couvert mes besoins. On se retrouve à la fonction de la pelle et la raye sensorielle. Oui, régulation permanente. permanente, automatique par cette intelligence alimentaire. Avec un aliment saisonnier, on a d'autres caractéristiques. Le saisonnier, on a un certain moment dans l'année. Je viens de le voir en poisson sauter, il y a un banc de poissons là-bas. C'est super. bref. Et donc, c'est lui qui m'a fait perdre le fil. Tu me parlais des saisonniers qui avaient une disponibilité. L'aliment saisonnier, quand la saison arrive, je n'en ai pas mangé depuis un an. Très gros appels. Donc, pendant un an, effectivement, tous les constituants uniques, caractéristiques de cet aliment, je n'ai pas pu en imprévisionner. Donc, l'évolution, elle a mis en place ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'elle a mis en place quand c'est la saison des cerises, gaffe-toi de cerises et récupère tout. On va le mettre de côté et tu auras des ingrédients spécifiques de la cerise tout le temps qu'il faut en attendant la prochaine saison. C'est ça. Donc, au moment où la saison d'un fruit arrive, effectivement, on a une année à prévoir, à venir où j'en aurais pas. Donc, vas-y, tu manges. Donc, tu as des appels sensoriels très forts et tu as des arrêts sensoriels qui sont faibles avec les saisonniers. Et puis, pour les aléatoires, les sucres concentrés, très concentrés comme les fiches séchées, ce genre de choses ou la viande, moins, moins pour ce qui est le produit de la mer parce que, en fait, il va bien avec la mer, là, on descend et des coquillages, on en mange et puis des algues, on en mange. Donc, il y a l'aléatoire, c'est plutôt pour le poisson et encore pour le poisson du large, etc. mais toujours est-il que nous, avec ces trois catégories, on a des outils absolument gigantissimes et on ne peut pas les voir. On ne peut pas les voir si on ne respecte pas ça. C'est pour ça que j'ai mis en avant quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il suffit, à partir du moment où on a tout compris, la machine, en une semaine, un individu, un humain, vit une révolution intérieure et physiologique en une semaine, mais absolument extraordinaire parce que il a tous les outils mais optimisés dans une proportion qui fait penser à l'intelligence artificielle pour des aliments bien définis, une plage alimentaire. avec une particularité en ce qui nous concerne, c'est l'omnivorisme. C'est que nous, nous avons, nous sommes, il y a 7 millions d'années quand on s'est séparés des chimpanzés, eh bien, avant cette période-là, tous les mammifères étaient tous des champions, vous avez compris, la vache était un champion, le lapin, tous les mammifères étaient des champions extraordinaires dans la gestion de leur alimentation. Les herbifores, les herbifores avec l'herbe, les carnivores avec la viande et ils avaient tous un comportement qui va avec leur alimentation. Le lien entre comportement et alimentation et comportement alimentaire et comportement mental, il est fondamental et totalement ignoré aujourd'hui parce qu'on n'a plus qu'une bouffe paradoxale. Donc, le lien avec l'âme, c'est pas pour rien d'ailleurs que les penseurs se sont emparés de la chose parce qu'elle existe en nous mais on a perdu l'accès et donc on peut en faire des trucs. Le lien entre le comportement alimentaire et le comportement mental, le psychisme, il est absolument fondamental dans notre histoire. Si tu mets une vache qui est placide pour manger son herbe, ça colle. Quand tu mets un félin, un loup qui est belliqueux ou un chacal, c'est cohérent avec son alimentation, avec son comportement alimentaire. Et nous, nous, on a fait quelque chose alors qu'on était déjà des champions il y a 7 millions d'années, comme eux. Ils étaient chacun champions dans sa spécialité. Et nous, il y a 7 millions d'années, on a fait un truc particulier. Nos ancêtres ont investi un environnement qui n'est pas très fréquent mais qui existe. C'est une réalité. Un environnement particulier qui permet de profiter des ressources de trois milieux différents. C'est-à-dire qu'il s'est spécialisé, nous, notre ancêtre, il s'est spécialisé dans l'omnivorisme. avec les ressources alimentaires de la forêt, les ressources alimentaires de la savane et les ressources alimentaires d'un milieu aquatique. De seul coup, on a étendu le champ. Le logiciel, je l'avais. D'accord ? C'est le logiciel que j'ai construit depuis 200 millions d'années et qui permet de trier avec grande précision les ingrédients dont j'ai besoin, ceux dont je n'ai pas besoin. Me dire qu'à l'odeur, oui, oui, il y a un truc qui n'est pas bien mais il y a le truc qui est vachement mieux donc je le mange et puis à un moment, j'ai un arrêt sensoriel parce qu'il y a trop de pas bien par rapport au bien. Mais tout ça, l'intelligence alimentaire, elle l'a intégré complètement. Et l'homme s'est retrouvé avec un logiciel très haut de gamme qui va être le seul à pouvoir décliner sur une plage alimentaire aussi considérable puisqu'il a pris les trois. en fait, la phrase est forte, l'homme c'est celui qui s'est spécialisé dans la non-spécialisation alimentaire. C'est très fort. Tu vois ? Spécialisé dans la non-spécialisation alimentaire. Il ne faut pas confondre avec l'omnivore opportuniste qui va survivre uniquement avec les ressources d'un côté ou uniquement de l'autre ou parfois si ça change il pourra s'en sortir mais lui il n'a pas fait cette spécialisation dans la non-spécialisation comme nous. Nous, on avait donc notre intelligence alimentaire qui était au top et bien elle a cadré chaque aliment des ressources de la forêt elle a construit tout ce qu'il faut au niveau olfactif pour comprendre toujours dans cette matrice on intègre ensuite la communication le langage avec les neurones digestifs et ensuite cette batterie de 40 000 milliards de bactéries pour pouvoir virer ce qui n'est pas bon et puis garder ce qui est bon elle sait faire ça mais tu mets un petit peu d'huile un peu de sel et foutez tu viens de te perturber voilà si tu fais un jus tu perturbes aussi mais alors si tu commences à cuire et à faire des mélanges on est ailleurs complet et on s'éloigne terriblement de ce lien entre le corps et l'âme qui passe par l'alimentation tu vois on se retrouve avec une situation où on a besoin de manger pour manger pour vivre il faut que ce que je mange me donne un comportement qui me permette de le manger donc d'être capable d'accéder à ses ressources pour vivre et avoir le mental qui me permet d'affronter la vie on parle de millions d'années oublions même le nom de sécurité sociale ou de médecine ou etc mais au début de la vie manger c'est survivre manger c'est ne pas mourir très vite donc il faut absolument que manger me sauve cette intelligence alimentaire est une médecine de la vie c'est la médecine de la vie l'intelligence alimentaire et comme la vie ça passe par la santé on se retrouve avec une médecine de la santé et cette médecine à contrario la médecine de la maladie qu'on a maintenant plus que ce que tu dis la médecine de la maladie et la médecine de l'accident parce que les accidents ils surviennent qu'on ait la médecine moderne ou qu'on l'ait eu avant et les accidents ça existait donc notre organisme il s'est réparé avec une puissance extraordinaire à condition d'avoir tout le potentiel et ce potentiel c'est l'aliment authentique mais l'aliment authentique tu ne peux le manger que si tu sais trouver le plaisir qui l'anime dans la relation que je porte avec lui mais très vite je suis arrivé à parler de relation amoureuse avec mes aliments avec l'aliment le cueilleur il a des élus il vit avec des élus il a des amoureux et il a trois catégories il a la catégorie des permanents la catégorie des saisonniers la catégorie des aléatoires et il ne peut pas faire la course avec deux aliments de l'une ou de l'autre si on fait une évaluation sensorielle avec des aliments qui viennent de catégories différentes on sait que c'est les aléatoires qui vont gagner qu'en second il y aura les saisonniers et qu'en troisième il y aura les parlants on le sait donc ce n'est pas la peine c'est pour ça que l'évaluation sensorielle parce que du coup j'ai lancé le chercheur cueilleur il a fait le boulot avec ce qu'il croyait et pas avec ce qu'on me permettait de croire je l'ai fait avec ce que je croyais mais je l'ai fait vraiment en marge de la médecine en marge des sciences personne ne cautionnait ça et même et je l'ai fait en étant inclus dans la lutte cette terre qui a une raison d'être mais là il y a le bébé avec l'eau du bain tout est mélangé mais tout ce travail je l'ai fait avec cette non reconnaissance cette opposition voilà mais le chercheur cueilleur il était fort il était fort il a résisté il a continué jusqu'à ce qu'arrive cette histoire de matrice qui m'a fait exploser qui m'a fait tout comprendre alors la matrice c'est aussi là c'est extraordinaire parce que du coup ils ont sorti une nouvelle échelle d'évaluation des aliments on connait on connait ce qu'il y a actuellement dans les supermarchés avec les ingrédients il y a une liste oui mais eux ils ont fait autre chose et ils ont mis en fonction de la transformation donc ils ont fait 4 catégories d'accord ok et parce que du coup ils ont étudié le potentiel santé en fonction du délai de transformation voilà et de l'état de la matrice ok ils arrivent à bien sûr une catégorie ultra transformée avec un potentiel santé mais délabré complet je ne suis pas surpris ça c'est clair ensuite il y a les aliments transformés c'est la cuisine traditionnelle et ensuite ils ont quelque chose ils ont une catégorie qui s'appelait les ingrédients voilà donc c'est pas quelque chose qu'ils mangent c'est le sel c'est les épices etc et puis la première catégorie et bien c'est absolument extraordinaire tu vas voir la première catégorie celle qui à laquelle ils ont attribué le potentiel santé maximal elle est décrite comme suite c'est les aliments non transformés ou peu transformés et le bug et pourquoi ? c'est parce qu'ils ne peuvent pas ils ne pouvaient pas et il ne faut pas le grand vouloir c'était pas concevable dans l'espace temporel de la pensée de notre époque ils ne pouvaient pas concevoir un aliment authentique brut sans aucune transformation et trouver du plaisir il n'y a pas donc il faut absolument ce qu'ils ont finalement ramené à 15% d'ingrédients pour pouvoir consommer les aliments authentiques sans se servir de l'intelligence alimentaire parce qu'on est en dehors de l'intelligence alimentaire donc ils sont obligés de faire ça donc il y a une catégorie la catégorie 1 qui est peu transformée pas transformée ou peu transformée mais il leur manque un truc et là ils sont à rideau au potentiel santé maximum avec cette catégorie dans laquelle rentre la cuisine rentrent les jus rentrent tous ces trucs là qui sont la première porte d'entrée si tu veux pour sortir du culinaire dramatique mais dans leur compréhension il manque la catégorie 0 mais la catégorie 0 elle est pas concevable parce que personne ne peut dire je vais manger cru et je vais y trouver du plaisir personne ne veut y aller parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas y trouver de plaisir son expérience lui a montré quand je mange des aliments crus parfois c'est bon je ne sais pas comment ni pourquoi et parfois c'est pas bon et si je veux manger il faut que j'aménage d'accord maintenant à partir du moment où tu as cette compréhension de l'approche sensorielle et de la fonction du plaisir j'en ai déjà parlé la fonction du plaisir c'est effectivement de t'amener toi c'est une récompense vers le vrai vers le juste vers le bon médicament vers l'aliment qu'il te faut et donc nous voilà avec cette classification qui s'appelle Nova et qui a été adoptée par le Brésil par tout un pays le Brésil l'a adopté c'est à dire que sur leurs étiquettes il y a marqué le potentiel santé et tu regardes sur internet Nova et tu as cette classification qui est décrite dans les thèmes avec ça avec son égaleur mais extraordinairement je suis comme un fou depuis que j'ai trouvé j'ai pu écrire l'article sur le culte sur le virus culte j'ai compris tellement de choses tu peux pas t'imaginer ce que j'ai compris je suis débordé et maintenant il va falloir que je calme le jeu et que je reconstruise tout parce que quand j'ai pris contact avec le docteur Fardé Anthony Fardé qui est donc le grand scientifique français qui s'occupe de l'ultra transformation et de cette classification et tout ça j'ai pris contact avec lui j'ai envoyé un mail il m'a répondu dans les 10 minutes il est allé voir les sites dans 10 minutes le mec c'est le pont français du machin et moi je suis rien voilà et bon c'était des félicitations vous avez compris le truc il y a machin et tout c'est hallucinant restant en contact et on a passé du temps au téléphone donc j'ai touché il me manquait j'ai fait tout le boulot et il n'avait aucune valeur ce n'est qu'à partir du moment où ça s'est arrivé que d'un seul coup oui ça donne une caution ils disent parce qu'ils mesurent le potentiel santé et le potentiel santé maximal c'est celui de la catégorie 1 peut ou pas transformer et moi j'invente je crée ne j'invente pas je crée la catégorie 0 non transformée qu'on ne peut consommer qu'en passant par l'intelligence alimentaire et l'approche sensorielle ok donc c'est pas une petite recette pour la santé tu fais ça t'es bon non il faut comprendre le fonctionnement d'un autre monde d'une autre planète qui existait avant nous et c'est vraiment très important de prendre cette posture là celle d'une autre planète pour être moins encombrée par la pensée de notre époque qui a tout tout conquis et écrasé et c'est comme ça que je me suis retrouvé à à revisiter les articles révélations que j'ai fait ça m'a été reproché par mon par mon directeur de thèse à juste titre il m'a dit il m'a dit c'est pas bien que t'aies choisi ces termes là parce que ça nous rapproche de quelque chose qui est de l'ordre de la sète etc du mystique voilà du mystique et tout alors que c'est réellement une révélation quand je fais une révélation sur la merde on comprend pourquoi c'est une révélation tu te mets d'un point de vue et tu vois et tu comprends mais du coup on peut prendre le terme révélation comme on faisait une révélation dans les couteaux argentiques dans lequel on accédait à l'image réelle des choses et là il n'y a rien de mystique là dedans c'est une révélation tout à fait c'est qu'une question d'interprétation mais ça c'est pas toi qui la maîtrise l'interprétation c'est de l'autre côté du coup je me retrouve avec des outils qui me permettent de revisiter le moindre accès de l'histoire de l'humanité dès qu'il y a le moindre truc où je pose mon regard j'apporte quelque chose d'autre je le vois autrement je sais pouvoir parler d'une intelligence alimentaire absolument colossale je sais l'expliquer je sais le comprendre mais ça se le fait pour tout l'histoire du virus culte j'ai écrit un article qu'est-ce que c'est l'histoire du virus culte ? c'est lié parce que toute la compréhension va avec il y a un mécanisme qui fait que tu vas avoir un comportement de vache si tu manges comme une vache sur les millions d'années et un comportement de carnivore si tu manges comme un carnivore mais au niveau de l'évolution le lien entre les deux je l'écris dans plusieurs articles il vient de la croissance des neurones c'est-à-dire que dans la période de l'enfance nos neurones ont une croissance extrêmement rapide ok mais il y a un phénomène qui s'appelle l'élagage synaptique qui fait que tout ce qui ne sert pas est dégagé et ce qui sert est retenu renforcée renforcée même il est attends tu me dis renforcée il le sent non ? il est alors oui tu as raison parce que son développement continue il se renforce parce que du coup il sert donc on le retient il agage synaptique il dégage ce qui ne sert pas qui paraît très logique à l'échelle du vivant tout à fait et il y a un truc qui est énorme qui a été une explosion de compréhension quand je l'ai quand j'ai touché touché ça du doigt c'est que j'ai essayé de retracer un petit peu l'histoire du vivant pour essayer de comprendre pourquoi j'ai eu besoin de pas parce que d'abord je me suis occupé beaucoup pendant des années d'alimentation sensorielle etc et ensuite quand j'ai résolu le truc j'avais ma procédure d'évaluation bien au point je me suis intéressé à la transition alimentaire donc ça venait compléter l'un ne va pas sans l'autre et donc je me suis intéressé j'ai commencé à faire mon graphisme c'était au moment où je devais aller au festival fruitstock et où je devais rencontrer Alex notre cher Alex et donc je faisais un powerpoint j'ai pas pu y aller pour les raisons de ma traversée en solitaire j'ai pas pu y aller j'avais dit que j'irais donc j'ai voulu faire un schéma un powerpoint j'ai voulu expliquer et je t'en parle parce que ça restera en moi comme un truc d'une luminosité absolument époustouflante j'ai noté j'ai noté l'alimentation transformée pas transformée etc et je regardais dans l'évolution et puis au tout début j'ai commencé ben voilà l'enfance l'enfance ben on vient de terminer l'allaitement on va mettre des noms on va mettre des noms est-ce que le liquide amniotique est un aliment transformé on a envie de dire non parce qu'on pense qu'il n'est pas transformé par l'industrie il y a un temps et cette question là se reproduit se repose pour l'allaitement le lait maternel est-ce que c'est un aliment transformé et puis à un moment j'ai eu une tilt oui c'est un aliment transformé par la mer pour le petit uniquement pour ça à la fin de la période lactéale de de l'allaitement de l'enfant et bien il y a un bouleversement naturel depuis les millions d'années ça fait que vous allez comprendre enfin tu vas comprendre la différence et bien il y a un changement c'est à dire que quand l'enfant se retrouve dans la nature il a déjà goûté dans le liquide amniotique il a toutes les saveurs son intelligence alimentaire a déjà pris le truc il a aussi fait dans l'allaitement c'est à dire suivant ce que mange la mer et bien l'enfant le reçoit etc mais quand il va sortir il va se voir se débrouiller tout seul et bien il n'aura plus du tout la même sécurité affective avant il était sûr l'enfant dans le liquide amniotique quand il est il est sûr de se régaler en mangeant ce que la mer a fabriqué pour lui et certains certains donc il a un psychisme un comportement qui est associé à ça il est en mode affirmatif il est en mode affirmatif tous les neurones qui poussent et qui viennent lui conforter que ce qu'il reçoit c'est juste c'est parce qu'il doit le recevoir on lui doit il est en droit de l'exiger c'est normal donc c'est pour ça qu'il hurle quand sa mère ne lui donne pas à manger parce que c'est normal mais cet enfant là quand il sort dans la vie il a un psychisme qui est vraiment très affirmatif puisque la relation qu'il entretient avec l'alimentation c'est que c'est sûr ça va gagner il va se régaler mais dès qu'il sort et bien c'est plus sûr quand il va manger une figue un jour elle va être bonne mais le lendemain elle ne sera pas bonne donc il n'est plus du tout sûr il a encore sûr c'est pour ça que la période d'allaitement elle est intéressante parce que ça permet à l'enfant de se dégager progressivement et de trouver son autonomie en se connectant à la nature en se connectant aux ressources alimentaires et en développant les outils qui lui permettent de faire le tri donc il doit changer de mental il y a un psychisme infantile chez l'homme qui correspond à sa posture dans le liquide amniotique et dans la période d'allaitement et puis ça doit absolument passer à autre chose mais cette autre chose ce n'est pas uniquement l'alimentation c'est à dire que l'état interrogatif qui est induit par ce mode alimentaire obligatoire et bien c'est quelque chose qui est un entraînement de sportif de haut niveau c'est tous les jours de toutes les semaines de tous les mois de toute la vie du bonhomme que cet état interrogatif est entraîné dès que des psyches des neurones poussent des structures c'est énorme dans toute la période jusqu'à l'adolescence c'est énorme dès qu'il y a quelque chose qui va vers de l'affirmatif et bien il ne s'en servira pas mais dès que c'est interrogatif il le retient et il se retrouve à structurer son mental sur avec un calage interrogatif qui va se reporter sur sa façon de communiquer avec le monde c'est à dire que les 200 millions d'années que nous avons passé sans police sans médecine sans rien du tout et sans toucher à rien dans la terre elle était intacte la terre il n'y a pas si longtemps tu vois ça c'est uniquement grâce à cet extraordinaire état interrogatif qui est généré directement par le comportement alimentaire et tant que tu manges cru quand tu manges avec un menu tu sais je vais manger des pâtes je suis sûr ça me régalit etc là tu es dans le mode alternatif c'est la tête qui te dit je vais manger tel menu je vais manger ceci je vais manger cela tu manges avec la tête l'intelligence alimentaire elle est dégagée mais ce que tu manges avec la tête ne correspond pas à ton corps il correspond au fonctionnement paradoxal de ton mental de ton psychisme et donc quand j'ai compris ça d'un coup il y a une transition qui manque à tous les hommes depuis qu'on en suit c'est à dire que ce passage de l'état affirmatif qui a servi le monde et le développement de l'humanité pendant des éternités d'un seul coup il était parti et au lieu d'avoir un état interrogatif qui vient faire une rupture avec la situation de dépendance un enfant c'est dépendant de son âme non un enfant il passe d'une alimentation continue quand il est dans le liquide amniotique sa alimentation continue et il va devoir passer à une alimentation fractionnée et entre les deux pour faire le passage il y a l'allaitement qui pendant 2-3 ans te donne une espèce de transition tant que tu veux du lait tant que tu veux et pas à heure fixe et pas suivant un modèle c'est quand l'enfant a faim à la demande à la demande et là tant qu'il en veut il en a et donc il prépare son départ pour son envol dans la vie dans la vie en état interrogatif et à un moment donné il y a une dissociation entre les ce que la mère donne à l'enfant et l'enfant demande à la mère et moi je l'ai vécu dans l'enfance de mes enfants quand je les ai vus au sein en train de se régaler et puis à un moment donné parce que ce qu'il y avait dans le lait de sa maman n'était pas suffisant pour combler ses besoins de ça alors que mon épouse était en train de manger quelque chose l'enfant sort du sein tend les bras attrape la banane plantain et s'enfile la banane plantain tout seul machin t'as rien à faire tu vois lui il sait là c'est l'intelligence et là là il structure son mental interrogatif qui est qui donne au cueilleur une âme une âme extraordinaire et le problème c'est que à partir du moment où l'enfant et bien il se cale sur un état affirmatif il va être dans le monde dans un état affirmatif quand il va aimer il va pas aimer en réponse comme une réponse sensorielle il va aimer par une projection mentale donc c'est bouleversant voilà je suis tombé sur un truc absolument bouleversant j'ai des articles énormes fondamentaux à écrire et toujours avec un langage ce que j'explique je peux le dire à tout le monde je suis plus j'ai pendant très longtemps parlé à des crudivores je me suis entouré ils m'ont été les stagiaires m'ont été d'une aile phénoménale ils ont profité puisque j'avais raison donc quand ils mangeaient quand ils faisaient un stage ils ont sorti avec vraiment des trucs super et à moi ils me confortaient dans la raison de continuer donc pour moi ils ont été formidables mais il y a une question qui est un peu plus compliquée c'est que et puis l'âme du cueilleur je l'ai vu naître c'est-à-dire moi ce que j'avais vécu dans le petit village de Pargo au Vénézila il y a 30 ans je l'ai vu sortir autour de moi et j'ai vu des cueilleurs sortir on venait à moi plutôt jeunes plutôt des jeunes ils commençaient comme ça et ça leur éclairait l'intérieur mais c'est quelque chose qui est à eux je n'ai rien à vendre moi tu vois le seul que j'ai à vendre c'est de redonner les clés de quelque chose qui est absolument un trésor absolument fabuleux ça ça sera l'occasion d'un prochain livre tu m'as dit il est commencé il est commencé il est commencé il est commencé avec un petit c'est géant tu vois j'ai trouvé c'est juste à partir du moment où tu trouves tu ouvres la porte tu trouves et tu ouvres la porte et tu trouves et tu casses la bonne porte et là la porte elle est tellement fondamentale que je suis débordé par ce que je découvre débordé par la puissance de ce que je découvre au début je suis parti d'un manger cru dans un coin avec quelques mecs avec leurs carottes dans le coin et j'arrive 40 ans après à avoir percé un truc absolument phénoménal qui concerne l'espèce humaine entière tout entière et je suis rien ok mais je peux l'expliquer maintenant j'ai fait le tour ce que je recherchais depuis 40 ans je l'ai trouvé grâce à sa traversée du désert il y a deux ans voilà l'objectif est atteint là j'y suis arrivé maintenant c'est jubilatoire il suffit juste d'écrire on attend que tu le couches sur le papier le début de l'aventure la petite graine elle était là elle était là et là maintenant maintenant quand je vois ce livre je dis waouh ouais lisez-le 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 parce qu'avec le recul on comprend que tout était déjà en gerbe tout était là tout était là tout était là je te remercie infiniment je t'en prie c'était un plaisir merci pour chaque fois cette balade en mer le cadre est magnifique le cadre est juste incroyable je crois même que je vais en profiter pour aller faire un plonge j'étais en train d'y penser est-ce qu'on se fait une petite tête là on va se faire une petite tête dans l'eau turquoise il y a des posidonies l'eau elle est incroyablement turquoise magnifique merci merci à toi merci je te l'ai déjà dit tu m'as dit d'arrêter de te dire que j'avais une dette infinie par rapport à toi mais ce livre là il m'a il m'a relevé la tête à un moment où il n'y avait pas grand chose qui pouvait me relever la tête il a été l'élément clé là aussi je pense que la petite graine qui avait germé en toi tu as le talent et tu as le talent on peut le dire de le faire germain beaucoup de gens le cueilleur que tu as vu dans ce livre et bien moi il m'a sauvé oui mais parce que ces deux années là quand tu penses de ça je pense que c'est ça que j'ai reconnecté aussi c'est à dire que la personne que tu décrivais que tu devenais dans ce livre elle m'a parlé je pense cet appel vers le côté instinctif de la vie le côté très spontané le côté très cueilleur comme tu le dis mais je pense qu'il parle à chaque individu et il nous reconnecte à quelque chose qui est du domaine du rêve de l'enfance du primal en nous et ça on est vraiment dans l'élan de vie on est dans la vie pure on a le paradis original dans notre tête on le sait qu'il y a cette intelligence là ce bonheur naturel qui fait que pendant 200 millions d'années waouh ça reste tout beau on l'a en nous mais il n'y a pas de responsable il n'y a pas de coupable et va voir allez voir le virus culte le problème que j'ai un petit peu là maintenant c'est que je suis arrivé à un niveau de compréhension où pour transmettre il faut tellement expliquer de choses avant tu vois que c'est compliqué je ne pourrais pas faire tout seul maintenant je vais avoir besoin je vais avoir besoin et le projet de la goélette des cueilleurs dont je t'ai parlé en sortant de cette traversée en solitaire il est très très fort et il prend et il sera il sera dans ce bouquin parce que ça va la portée de ce que j'ai découvert mais m'amène à en tant que forme de prophète je vois maintenant ce qu'il faut faire je vois qu'on va peut-être pouvoir réveiller un gouvernement qui prendra en compte la nécessité de rendre à l'homme cette part-là de trésor cette puissance qu'il a en lui en commençant par l'éducation tu fais à chaque niveau d'étude une fois dans l'année tu fais 5 évaluations sensorielles à des enfants qui se recadrent qui se reconnectent avec le bandeau sur les yeux on fait sentir des légumes on voit que il y en a qui disent oui à tel enfant qui dit non à tel autre et les enfants ils sont là et ils l'entendent ils le voient lui ça lui plaît moi ça ne me plaît pas oh celui-là il me plaît ça ne lui plaît pas à lui ah comment ça se fait il n'y a pas une valeur juste comme dans le culinaire mais il y a un truc relatif à moi et tu recadres des enfants et chaque année tu leur refais une évaluation sur les trois catégories et tu redonnes une dimension pour lutter contre l'ultra-transformation des aliments de réinjecter cette puissance qui n'attend que quand on la réveille tu vois il y a un peu une histoire de l'aladin il faut frotter la lampe il faut le faire ressortir tu vois il y a les perspectives sont éblouissantes sont géniales mais je vais avoir besoin de gens j'ai besoin de mon je ne pourrais pas moi je fais le truc et là maintenant et là où est l'être des cueilleurs c'est ça et puis c'est quelque chose c'est pas une valeur marchande que j'apporte je ne veux rien vendre je veux trouver comment je l'ai fait maintenant mais maintenant il faut le transmettre et le donner ça ne se vend pas ça quelqu'un qui apprend à mieux manger vers sa vérité vers ce paradis originel qui sommeille en nous son devoir immédiat dès qu'il le reçoit c'est de le retransmettre tu vois je et tu le fais avec moi j'ai fait les jus ok mais celui qui m'a appris à faire les jus et bien lui il a autre chose après et moi j'ai appris les jus je vais l'apprendre à d'autres et je vais demander à ceux qui sont allés plus loin de me donner leurs trucs et ce que j'ai mis dans la goélette des cueilleurs à un moment où j'étais un petit peu à l'ouest de tout trouve sa force aujourd'hui et je vais le développer je vais le développer et c'est un mouvement d'auto d'auto grandissement de l'humanité de chaque individu devient le porteur c'est comme l'histoire du colibri mais là d'un seul coup c'est un colibri chaque colibri donne naissance à une multitude de colibris et c'est quelque chose qui peut grandir gonflé parce que tu donnes quelque chose à quelqu'un qui l'a c'est juste la clé que tu lui donnes tu reviens révéler quelque chose mais c'est pas une recette pour manger mieux manger bien faire un coup de réseau machin et tout il y a une pensée derrière il y a un autre c'est un chemin pour se connaître soi-même pour découvrir l'individu que nous sommes mais se connaître soi-même en tant qu'humain d'accord en tant qu'humain de façon à révéler ce que moi petite chose arrivé au bout de cette humanité je suis je suis un très grand une très très grande personne mais pour le moment on ne peut pas le voir on ne peut pas le voir et on va essayer de l'éclairer je te remercie sincèrement merci beaucoup merci à toi Thierry